Bonjour à toutes et à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter mes trois dernières lectures qui sont toujours dans le cadre du challenge « Il est bien ce livre ». À savoir, je regarde un petit peu, je pense que je vais louper ce challenge. J'avais prévu, donc, pour rappel, c'est du 1er juin au 31 août. Il suffit de compter le nombre de livres qu'on pense pouvoir lire, et ça donne une taille de slip. J'avais choisi la taille M, c'était au moins 12 livres. En deux mois, j'ai lu 6 livres, donc je ne pense pas que sur le mois d'août, je vais lire 6 livres. Donc, je pense que ce sera plutôt la taille S. Mais je suis contente parce que j'ai quand même pas mal lu dernièrement, et ça a été des bonnes lectures. Donc, j'ai enfin lu, parce que je n'arrête pas de le présenter dans ces dernières vidéos, Becky Chambers, enfin, j'ai découvert cette autrice. Donc là, c'est « To be taught, see fortunate », en français, c'est « Apprendre si par bonheur ». Pour le coup, ce n'est pas un roman, c'est plutôt un recueil de nouvelles, mais les nouvelles se passent avec les mêmes personnages, dans le même univers. Il y a le même fil narratif, mais c'est vraiment sous forme de nouvelles, si on veut. Sinon, ça peut être comme un court roman. Il y a 3 ou 4 chapitres différents selon les planètes, puisque, grosso modo, l'histoire, on va suivre des scientifiques qui vont aller de planète en planète, pas forcément pour coloniser, plutôt pour faire des découvertes scientifiques. C'est ce qu'apparemment, ce n'est pas elle qui l'a inventée, mais apparemment, c'est une autrice très connue pour faire de la science-fiction positive. Donc, il n'y a pas du tout d'idée de colonialisme derrière, c'est vraiment des expéditions pour faire des découvertes, et après, repartir chez soi, quand tout se passe bien. C'est vraiment ça qui a été très intéressant dans ces histoires-là, parce qu'on voit même dans le comportement des scientifiques, quand ils arrivent sur une planète, ils vont peut-être avoir affaire à certaines formes de vie. Alors, attention, il n'y a pas de tripote comme dans la guerre des mondes, il n'y a pas de petits bonhommes verts comme Paul. Mais voilà, il y a quand même quelques formes de vie. Et ce que je voulais dire, c'est que les scientifiques, quand ils arrivent notamment sur une planète, ils font vraiment attention à l'écosystème de la planète sur laquelle ils arrivent. Ils essayent vraiment de ne pas trop tout bousculer, si on veut. On sent vraiment qu'il y a vraiment cette motivation d'être là pour découvrir, mais surtout de respecter en fait l'écosystème. Et voilà, rien que ça, déjà, c'est assez rafraîchissant dans la science-fiction, parce que c'est vrai que ce que j'ai lu en science-fiction, en tout cas, c'est beaucoup de la colonisation, et en gros, on pète un peu tout et on s'en bat les steaks. Et là, il y a vraiment cette idée de respect et d'humilité même. Donc ça fait vraiment du bien. Il y a un fil rouge aussi qui est assez intéressant, puisque forcément, l'équipe scientifique est en communication avec la Terre. Je ne vais pas vous dévoiler l'intrigue, parce que bon, c'est très très court. Je crois qu'il fait moins de 200 pages. Oui, il fait moins de 200 pages, il en fait 150. Donc voilà, je ne vais rien vous dévoiler de l'intrigue. Mais ils auront affaire à quelques difficultés. C'était très intéressant au niveau questionnement de l'être humain, voire parfois quelques questionnements rapidement philosophiques. Voilà, c'était super intéressant. Après, je regrette juste que ce n'était pas un roman complet. Là, l'autrice aurait pu aller beaucoup plus loin dans, déjà, les relations entre les personnages, toutes les questions et réflexions qu'elle soulève. Là, je ne peux pas en vouloir à l'autrice, parce que c'est vraiment un court roman, donc elle ne pouvait pas aller super loin, mais ça pose déjà les bases. Et au niveau de son écriture, pour le coup, ça se suit très bien. Il y a quand même pas mal de données scientifiques, mais ça ne va pas non plus, pour moi, ça ne va pas du tout gêner dans ma lecture. Pourtant, je suis un peu une quiche en science. C'est hyper facile à lire, et en même temps, c'est une plume, je ne vais pas dire élégante, mais c'est très fluide, sans que ce soit non plus trop simpliste. Donc c'est assez chouette. Et en tout cas, ça m'a donné envie de découvrir un de ses romans. C'est vraiment pour cette vision qu'elle a de la science-fiction, qui est assez intéressante et qui change pas mal. Ensuite, j'ai continué ma relecture du Seigneur des Anneaux, avec le tome 2, Les Deux Tours, que j'ai lu en anglais. Qu'est-ce que ça a fait du bien, encore plus que pour le tome 1. Encore une fois, comme je l'ai dit, quand j'avais lu le tome 1, il y a plein de détails que j'avais oubliés, parce que je regarde beaucoup plus facilement les films. Mais oui, plein de détails, et au final, il y a un développement de personnages qui ne se retrouvent pas dans les films, même des caractéristiques, des personnalités qui ne se retrouvent pas dans les films, et qui changent la façon que j'ai de voir certains personnages. J'ai beaucoup accroché... Dans l'univers fantaisie, d'habitude, j'aime pas trop la race des hommes. J'aime beaucoup les nains, en général. Dans Le Seigneur des Anneaux, j'ai toujours été attachée à la race des hommes, mais là, grâce à cette relecture encore plus, c'est vraiment une race... C'est l'être humain, avec tous ses défauts, mais aussi ses qualités. Dans Le Seigneur des Anneaux, il est souvent fait référence à... Par les elfes, d'ailleurs, j'aime pas trop les elfes. Il est souvent fait référence à la faiblesse un petit peu de la race humaine. Certes, c'est totalement vrai, mais il y a tellement plus. Notamment, moi, les personnages que j'ai beaucoup appréciés, il y a eu Théoden, qui est souvent un petit peu sous-exploité dans le film. Là, en fait, c'est surtout sa façon d'être vis-à-vis des Hobbits, notamment de Méris et Pipin. Enfin, c'est des petites anecdotes, mais ça montre un petit peu le personnage, où c'est au moment où ils arrivent à Isangar, et en gros, Théoden tombe sur Méris et Pipin, et je crois que c'est la première fois qu'ils voient des Hobbits. Et en fait, bon, après avoir réglé quelques problèmes, ils commencent à parler... Et bon, les Hobbits étant ce qu'ils sont, ils commencent à parler de leur famille et de l'ancêtre de machin, et je suis cousin de machin machin. Et en fait, Théoden les écoute, et il s'intéresse vraiment à ces petits Hobbits qui arrivent un petit peu comme un cheveu sur la soupe. De son point de vue, c'est assez marrant, et je crois que c'est à côté, il me sent que c'est Gandalf qui visite de... On verra ça plus tard, parce que ça peut prendre un moment. Et Théoden insiste sur le fait qu'il veut bien parler des Hobbits avec Méris et Pipin. Voilà, c'est des petits détails, mais j'ai trouvé ça super attachant. Et ouais, ça rend la race des hommes dans Le Seigneur des Anneaux très intéressante, parce que c'est pas juste les hommes qui sont là qui essayent de la gloire, tout ça, tout ça. Non, il y a beaucoup plus. Et bon, évidemment, gros coup de cœur pour Faramir. Voilà, maintenant que Boromir est mort, je me tourne vers Faramir. Non, franchement, il est très 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 attachant dans le livre. J'ai un... À chaque fois, encore une fois, à cause du film, j'ai un souvenir de lui assez froid, notamment de son comportement vers Frodon et Samé, Gollum, et en fait, il est pas du tout comme ça dans le livre. Voilà, il est vraiment plein de sagesse. Ce que j'ai beaucoup aimé aussi, encore une fois par rapport à la race des hommes, c'est qu'il est beaucoup fait référence au Dunedin et à Numenor. Ça m'a fait plaisir, parce que j'ai vraiment compris de A à Z de toutes les références qui étaient faites, puisque il n'y a pas très très longtemps, j'ai lu The Fall of Numenor, donc là, j'ai vraiment les tenants et les aboutissants. Et ça rajoute un peu plus de lore, vraiment sur la race des hommes, qui je trouve manque d'ailleurs dans les films. Bon, après, je dis ça à chaque fois, mais pour moi, j'aime vraiment énormément les films, parce que c'est ce qui m'a fait découvrir Le Seigneur des Anneaux. Et c'est compliqué d'adapter des bouquins aussi conséquents en films. Mais c'est vrai que du coup, de relire les livres, ça fait vraiment du bien pour tous ces détails. Je me demande si j'ai préféré la Communauté de l'Anneau, parce que la Communauté de l'Anneau, on reste quand même énormément avec les Hobbits, là, on vogue un peu plus dans la Terre du Milieu, on découvre le Rohan, le Gondor, et c'est ce que j'ai préféré, et on découvre plein d'autres personnages, et forcément avec la bataille du Grouffre de Helm, tout ça, il y a beaucoup plus de côté épique. D'ailleurs, il n'y a pas d'elfes au Grouffre de Helm. Mais ouais, franchement, très très bonne lecture, et puis bon, je ne vais pas revenir dessus, la plume de Tolkien, tout l'univers qu'il crée, il est juste incroyable. Voilà. Et on termine avec le roman que j'ai fini hier, le tome 2 de la saga ou trilogie, je ne sais pas, L'Alliance de Ferre, donc La Martyr, de Anthony Ryan. J'avais lu le tome 1 il y a un peu plus d'un an, celui-ci est sorti vraiment il n'y a pas très longtemps. Alors ça a été une très très bonne lecture, je pense que ce qui m'a aidée, c'est que je n'avais pas beaucoup d'attente, parce qu'il y a un petit moment déjà, les mots de l'imaginaire avaient donné son avis parce qu'elle venait de le lire, et pour elle, ça n'avait pas franchement été une réussite, ça a été une déception. Comme je le disais, c'est ce que j'aime avec ses vidéos, elle argumente toujours, et pour le coup, je ne m'attendais pas forcément à une déception, mais je me disais bon, on va lire et puis on verra bien. Et au final, j'ai beaucoup aimé, même si les arguments des mots de l'imaginaire, elle a totalement raison sur ça. C'est vrai que ce tome 2 est très centré sur le combat contre une rébellion. Je vais essayer de ne pas trop dévoiler l'intrigue. Dans le tome 1, on suivait beaucoup forcément Halloween. Là, c'est toujours un peu le cas, mais on suit surtout Dame Evadine et la rébellion qu'elle va essayer de mater. Et franchement, ça, c'est sur une grosse partie du roman, au moins, peut-être plus que la moitié. Donc, on suit beaucoup de batailles, de sièges, de forteresses, de villes. Par contre, ça, c'est excellent. C'est vraiment toujours aussi très bien décrit sur les batailles. C'est sanglant et très réaliste. Ça, j'ai beaucoup aimé. Après, comme le disait Lorraine, il n'y a pratiquement que de ça. Et ce qu'elle relevait aussi, c'est qu'il y a un manquement au niveau du développement des personnages. Il y a deux personnages où leur relation va un petit peu évoluer. Et encore, c'est franchement pas très, très, pas très décrit ni développé. Et ça s'arrête là. Donc, c'est vrai que c'est pas... Bon, ça aurait pu aller plus loin. Elle disait aussi, et elle disait, et je la rejoins, le rythme est très différent du tome 1. En fait, c'est... Bon, alors déjà, c'est assez lent parce qu'on reste sur une parenthèse de l'histoire, en fait, sur un détail qui prend beaucoup d'importance. Mais ça fait pas trop avancer l'histoire sauf vers le dernier tiers du roman. Donc voilà, il faut commencer le roman en sachant ça. C'est très lent, c'est presque une parenthèse dans l'histoire. Il y a peu de choses vraiment très développées, mais moi, j'ai l'impression qu'en fait, c'est ce qu'il me fallait à ce moment-là parce que je sortais de ma lecture du Seigneur des Anneaux en anglais et j'avais besoin que mon cerveau se pose un petit peu et du coup, vraiment, un livre où il y a énormément de batailles, énormément de côtés militaires, la guerre, tout ça, c'était ce qu'il me fallait. Franchement, j'ai adoré. Pour le coup, on suit un petit peu plus, on en découvre plus sur le peuple des... Alors, je sais pas comment ça se prononce, des Chérites. Dans ma tête, ça sonnait comme ça et c'était assez intéressant. Je me suis beaucoup plus attachée au personnage de Halloween qui avait tendance à m'exaspérer un petit peu dans le premier tome, il était toujours un petit peu moigeux, tout ça. Là, franchement, il s'en prend plein la tronche donc je pense que ça lui a fait du bien et ouais, je me suis attachée à lui au final. Après, il y a le dernier tiers du roman où là, ça va vraiment avancer un petit peu sur l'histoire, les visions de Dame Evadine, tout ça. Il y a même Halloween qui a des rêves un petit peu bizarres mais souvent qui rappellent un peu les horreurs de la guerre. Il revoit toutes les personnes même qu'il a tuées donc il y a un côté assez intéressant par rapport aux conséquences de la guerre. Et le final, il y a une révélation qui, pour moi, tombait sous le sens. Donc le côté, vraiment, c'est en plus les dernières phrases du roman où tu te dis « Oh mon Dieu, mais non ! » Et quand je l'ai lu, je me suis dit « Ben enfin, oui, ça se voyait un petit peu. » Donc voilà, le final un peu loupé en tout cas. Mais ça n'empêche que ça, moi, c'est vraiment le côté bataille et complot derrière qui m'a énormément plu. Même si, en effet, comme le disait Lorraine dans sa vidéo, c'est vraiment peu développé. Ça donne un aspect assez creux à l'histoire. Et oui, ce que je vous disais au final, les révélations, tout ça, ça fait avancer un peu le chemin public, mais alors vraiment un peu. Parce que du coup, il y a des questionnements qu'on a depuis le début qui ne sont toujours pas résolus. Donc voilà, pour moi, ça a été une très bonne lecture, mais je vous donne quand même tous ces défauts pour pas que vous ayez trop d'attente. Mais franchement, moi, j'ai adoré. Voilà, j'avais besoin d'un roman pourtant qui a un gros pavé. Non, mais il fait 500... 500... presque 70 pages. 570 pages. Et il y a beaucoup, beaucoup de batailles, beaucoup de... on va voir des armées qui vont établir des campements, préparer leur stratégie pour un siège, pour une attaque, machin. Il y a énormément de ça, mais moi, clairement, c'est ce qu'il me fallait. Donc franchement, j'ai passé un très très bon moment de lecture. J'en suis au point parce que je pense que le tome 3 ne sortira que dans un an, mais il est déjà sorti en VO. j'hésite à l'acheter là, directement en VO. En plus, je peux l'avoir signé par l'auteur. Ou alors, l'acheter en poche qui reviendra un petit peu moins cher en anglais, mais du coup, il faut attendre un an. Et en fait, j'ai envie de savoir la suite assez prochainement, donc je pense que je vais finir sur la VO. Et puis voilà. Très rapidement, je vais vous présenter ma lecture en cours, Flame in the Mist de René Adj... Je n'arrive pas à prononcer son nom. Enfin, je ne sais pas comment on prononce Adjier. Je l'ai commencé hier, j'ai lu juste le prologue. C'est encore une fois un livre qui m'a été prêté par ma collègue de travail, Elodie, qui entre-temps a découvert ma chaîne YouTube parce que j'en parle pas trop. Donc bah coucou si tu passes par là, ça y est, c'est le troisième sur cinq que tu m'as prêté, donc encore merci. Pour la petite histoire, je ne sais pas si je l'avais dit, Elodie, en fait, m'avait envoyé une photo de tous les livres VO, enfin tous. Oui, une bonne partie des livres VO qu'elle avait chez elle et je regardais les titres qui m'inspiraient et après je regardais très rapidement le résumé sur internet et je lui disais ce que je voulais, en gros. Donc encore merci, c'est super sympa de ta part. Je n'ai pas relu la quatrième de couverture quand je l'ai choisie, je me suis dit ça a l'air cool et de mémoire, c'est de la fantasy inspiration très japonaise. Voilà, c'est tout. Le prologue, en tout cas, est assez... sympathique dans le sens où ça commence très très bien puisqu'on suit un jeune homme, je n'ai plus son âge, je ne crois pas que ce soit dit, mais un jeune homme qui va assister à la mise à mort entre guillemets de son père puisque c'est un samouraï qui a été déshonoré, les samouraïs qui sont déshonorés, alors je crois qu'il y a plusieurs mots mais en tout cas procèdent au harakiri donc ils prennent un... parce qu'en fait il y a différentes tailles de katana et ça ne s'appelle même pas un katana, les plus petits qui sont justement faits exprès pour ça, alors par contre désolé pour la prononciation, je vous l'écrirai peut-être quelque part par là, tantôt, je sais, voilà, vraiment, voilà, bon bref, donc c'est une petite lame qui est vraiment faite pour ça, que vous connaissez probablement, il s'éventre lui-même, c'est fort sympathique et après il y a toujours un samouraï à côté qui va le décapiter avec un vrai katana cette fois et donc tout ça sous les... le fils se voit son père partir comme ça avec les détails de la tête qui roule et le sang partout et voilà, donc ça commence de manière fort sympathique et guillirette, on verra bien par la suite mais voilà, c'est ma lecture en cours que je viens de démarrer et voilà pour cette petite vidéo mise à jour de mes lectures récentes n'hésitez pas dans les commentaires à me dire si vous avez lu ou si vous voulez lire un de ces livres même ce que vous avez lu dernièrement si ça vous a plu et en attendant de vous retrouver pour une prochaine vidéo je vous souhaite comme d'habitude d'excellentes lectures et à bientôt !